Dans l'objectif d'offrir un cadre d'échange aux parties prénantes de la mise en œuvre du projet intitulé Implication des communautés dans la veille et le suivi de l'implémentation de l'assurance maladie universelle dans la région du Nord, l'ONG Diakonia et son partenaire Association Semence d'expérience Sud ont initié le 8 juillet 2021 à Waïguia une journée de dialogue communautaire sur l'opérationnalisation de ce projet dans la région du Nord. Ce qu'il faut dire de cette journée, c'est que la journée est une initiative endogène qui fait suite à une mission de suivi terrain pour s'assurer de la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle au niveau du Nord. Il est ressorti lors de ces missions que dans la région du Nord, on connaît un retard par rapport au démarrage effectif. Et donc les échanges avec les comités locaux de veille ont donné naissance à cette journée de dialogue communautaire où nous avons invité tous les acteurs, les parties prénantes, la Caisse nationale de l'assurance maladie universelle qui est en charge de l'implémentation de l'assurance maladie universelle pour venir échanger avec les communautés et apporter les informations nécessaires, donner l'état des lieux et le pourquoi de ce retard au niveau de la région du Nord. En effet, lancé depuis le 1er juillet 2020, le démarrage effectif de ce projet connaît un retard. Mais tout porte à croire, selon les principaux acteurs de sa mise en œuvre, que des moyens sont mis en bral afin de démarrer ce projet dans les jours à venir. Nous avons constaté, contre notre gré, une lenteur de la mise en œuvre de la phase d'implémentation pour des raisons qui ne dépendent pas de la volonté de l'Assess, ni de Diakonia, ni de Hewlett Foundation. C'est peut-être des mesures systémiques qui ont dû entraîner ce retard dans la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle pour l'état qui est essentiellement lié à la production des cartes. Mais nous pensons que dans les semaines à venir, ce retard sera comblé parce que les cartes sont déjà produites. Nous sommes en train de procéder à une vérification de ces cartes-là pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur dessus. Une fois qu'elle sera faite, nous allons les renvoyer pour distribution et ces comités de veille seront associés à cette distribution. Ce projet vise à renforcer les connaissances et les capacités des populations et mettre en place des comités locaux de veille afin de s'assurer du suivi et de la mise en œuvre effective de l'assurance maladie universelle dans cette zone de Burkina Faso. Cette rencontre est vraiment la bienvenue. Ce qu'on avait comme inquiétude est levé. Nous attendons seulement vraiment le bon démarrage de l'activité. Il y a des gens qui n'ont absolument vraiment rien. Les enfants certains, le papa ou la maman peuvent payer, mais il y a des adultes qui n'ont absolument rien. Donc si ce projet arrivait, ça va soulager la population, ça va soulager même les agents de santé. Il n'y a pas ce moment-là qu'un agent de santé ne paye pas de sa propre force de propos de donner à quelqu'un. Cette journée nous a permis de toucher du doigt les réalités de ce qui se passe en haut. En passant, même, je félicite l'Union Diakonia, la CES, la CNAMI. Parce qu'ils ont été vraiment francs et limpidés. Il y a eu une certaine franchise dans les débats et une certaine franchise dans la communication. Alors que c'est ce qu'on attendait seulement. Il est à noter que ce projet d'implication des communautés va faciliter la mobilisation sociale et l'engagement des populations pour la phase d'implémentation de l'assurance maladie universelle dans la région du Nord. Il prend fin le 31 décembre 2022.